Bonjour et bienvenue au cycle des conférences Léopold de Lille, ces conférences qui offrent à un public de curieux et d'amateurs éclairés des synthèses inédites et érudites autour de l'histoire du livre. Ce cycle de conférences est organisé avec le soutien d'Henri Schiller, bibliophile et collectionneur, grand mécène de la Bibliothèque nationale du France. Ces deux conférences sont consacrées à venir, sont consacrées aux livres turcs et elles seront diffusées en streaming sur le site uniquement et sans modération. La première conférence aura lieu le mardi 13, a lieu le mardi 13 et la seconde le mercredi 14 décembre. Nous avons le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Zeren Tanende, qui est spécialiste d'art islamique du livre, qui est professeure honoraire de l'Université d'Uluda en Turquie et auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'art du livre turc dans l'Empire ottoman. Les deux conférences qu'elle donne seront publiées aux éditions de la Bibliothèque nationale dans la collection Conférences Léopold de Lille. Madame Tanende nous offre un panorama de l'histoire du livre turc du point de vue de l'art de la relure, extrêmement sophistiquée et qui a donné lieu à la création de chefs-d'oeuvre, de véritables chefs-d'oeuvre, de l'enluminure bien sûr extrêmement célèbre et de la calligraphie que les calligraphes ottomans ont élevées à un art sans égal. Elle évoque également les chefs-d'oeuvre d'architecture que certains trésors cachés des grandes bibliothèques ottomanes de Turquie qu'elle connaît particulièrement bien et elle nous parlera par exemple de la Bibliothèque du Palais de Topkapë. Cette conférence fait écho à la présence, à l'existence d'un fonds de manuscrits turcs particulièrement important à la Bibliothèque nationale de France. Les premiers volumes en langue turque entrèrent à la Bibliothèque en 1668-1669, d'une part par l'acquisition de la Bibliothèque de Mazarin, grand collectionneur qui contenait une cinquantaine d'ouvrages dans cette langue, mais également celle de l'érudit Gilbert Golemin qui, à côté d'importants manuscrits hébreux, arabes et persans, possédait une centaine de volumes en langue turque. À partir de 1669, par ordre du roi, des envoyés mandataient effectuèrent des achats pour la Bibliothèque et ils avaient pour instruction de rapporter des ouvrages en langue orientale, dont le turc. Et grâce à la politique d'acquisition régulière, mise en œuvre dès cette époque, cette collection compte aujourd'hui environ 2000 manuscrits, dont une cinquantaine de manuscrits à peinture. Il est temps maintenant pour moi de laisser la parole à Mme Tanendeur en vous souhaitant une agréable écoute. Chers collègues et chers auditeurs, voici ma seconde conférence dans cette prestigieuse bibliothèque. Le titre de mon second sujet est « La tradition des collections de manuscrits enluminés et les bibliothèques royales d'Istanbul ». La collection de manuscrits enluminés est une traduction qui remonte il y a longtemps au 8e et 9e siècles. Les personnalités prospères et cultivées, au goût artistique raffiné, qui collectionnaient les livres, étaient particulièrement intéressées par les manuscrits enluminés. Il s'agissait des mécènes, des artisans du livre. Les sultans ottomans, mécènes eux-mêmes, commanditaient des livres produits par des artistes employés dans les ateliers de leurs cours et sélectionnaient certains manuscrits enluminés, parmi leurs collections dans la bibliothèque du Palais, pour les offrir en cadeaux instruments diplomatiques qui jouaient un rôle essentiel dans la politique internationale. Ils étaient donnés aux dirigeants d'autres États économiquement et politiquement puissants par d'importantes délégations diplomatiques avec d'autres objets de valeur, comme tous les cadeaux. Les livres richement décorés véhiculaient goûts et styles d'un lieu à l'autre. Ils devenaient source d'inspiration pour les artistes employés à la cour qui les recevaient. Au premier rang de ces livres, figuraient les Corans rédigés par d'éminents calligraphes, décorés dans l'huminure et parfois de reliures, serties de rubis, de turquoise et de perles sur des plaques d'or. Rehausser les pages des manuscrits dans l'huminure et les relier en cuir ouvragé était une tradition qui a commencé avec le Coran, le texte sacré des musulmans. Il existe des exemplaires de Corans datés des 8e et 9e siècles. La couverture de ces premiers Corans enluminés mesurent entre 16 et 40 centimètres. Ils sont écrits en caractère coufique, sur parchemin, leurs pages sont enluminées et leur relure en cuir finement travaillée. A partir du 10e siècle, les Corans ont commencé à être écrits sur papier et le style graphique a changé. Les membres des élites dirigeantes, les riches intellectuels et les fonctionnaires érudits ont doté de Corans richement décorés, les mosquées et les tombeaux qu'ils ont fait construire, les madrassas et les sépultures de notables mystiques soufis. Les Corans sont les premiers exemples de livres aux pages enluminées. Ces exemplaires richement décorés ont été réalisés pour la plupart entre les 14e et 16e siècles. Les Corans n'étaient pas seulement écrits sous forme de livres, mais parfois sur de longues feuilles de papier qui étaient ensuite brochées pour former des rouleaux de parchemin. Cette tradition ne se limitait pas au Coran. Des textes composés de formules talismaniques, de divinations et de prières, agrémentés parfois de diagrammes pour séparer les chapitres, étaient produits à la fois sous forme de livres et de rouleaux de parchemin. Certains présentaient des images des villes saintes visitées par les pèlerins musulmans et des détails de la topographie locale. Un rouleau de 50 centimètres de large décrivant les lieux saints de l'islam pouvait accrocher au mur de la quibla d'une mosquée pour être admirée par un grand nombre de personnes. Ainsi, les croyants qui ne pouvaient s'y rendre en pèlerinage contemplaient les lieux saints de pays lointains presque comme s'ils les avaient visités. Bien que l'exemplaire du Coran ait été les premiers livres richement décorés, il n'était pas courant qu'il doit illustrer d'images figuratives. Il existe cependant quelques rares exceptions représentant mosquées, lieux sacrés ou illustrés de formes symboliques évoquant des saints. La décoration de la Sourate de Marie, dans la section médiane du Coran, était la préférée de l'élite musulmane. A partir du milieu du XVIIe siècle, les Corans étaient parfois ornés d'une rose à la fin ou au début du texte. Un récit de la vie du prophète Mahomet était écrit sur les pétales de cette rose. Des images de la Mecque et de Médine, les villes saintes de l'islam étaient incluses au début ou en fin de manuscrits. Le calligraphe était généralement le seul artiste dont le nom fut inscrit dans les manuscrits enluminés. Il existe de rares exemples de calligraphes qui ont enluminé, illustré et relié des livres qu'ils avaient copiés. Il arrivait que l'enlumineur écrive son nom en lettres minuscules sur l'enluminure, mais il était très rare qu'un artiste signe de son nom l'une de ses miniatures. Dans certains livres enluminés, le nom du mécène qui avait commandité le livre était inscrit à l'intérieur d'un médaillon enluminé sur la première page. Comme les autres livres, les manuscrits enluminés étaient conservés dans le trésor ou la bibliothèque du palais, dans des pièces meublées d'armoires à livres, dans des maisons des membres de la famille royale ottomane, des hommes d'État, des savants et des intellectuels, ou dans des bibliothèques autonomes qu'ils avaient fondées. Un grand nombre de manuscrits enluminés, principalement des Corans, offerts par des mécènes, étaient conservés dans des placards ou des endroits spéciaux dans les mosquées et les sépultures édifiées par des sultans, des hommes d'État et d'éminents mystiques soufis. La principale collection de manuscrits rares et illustrées à Istanbul, capitale de l'Empire turc ottoman, était celle du palais de Topkapi. Ce palais fut le centre administratif de l'État pendant près de cinq siècles, de 1460 à 1850, ainsi que la résidence officielle du sultan et de sa famille. Le trésor impérial était logé dans les deux dernières pièces et leur sous-sol, sur le côté droit de la troisième cour du palais de Topkapi. Quelques-uns des livres conservés ici avaient été réalisés dans les ateliers d'art du palais, d'autres étaient l'œuvre d'artistes venus de divers États musulmans entre le 8e et le 16e siècle. Certains étaient envoyés en cadeau aux sultans ottomans un peu après leur création et d'autres, des siècles plus tard, à l'occasion de célébrations de circoncisions ou de visites de délégations diplomatiques. Les souverains Safavid, Shah Tammask et Mohamed Oubadembe ont offert un grand nombre de manuscrits enluminés en cadeau aux sultans turcs. En outre, les poètes et écrivains qui avaient émigré dans l'Empire ottoman avaient emporté leurs livres avec eux. On peut supposer ainsi que les artistes et les calligraphes, migrants vers la Turquie, conservaient leurs esquisses dans leurs bagages. Selon la loi ottomane, les biens des fonctionnaires qui mourraient sans laisser d'héritier ou étaient reconnus coupables d'un crime contre l'État étaient confisqués, y compris leurs livres. Les biens les plus précieux étaient placés dans le trésor public et le reste était vendu. Certains livres du trésor du palais étaient achetés aux enchères, d'autres pillés dans les bibliothèques des territoires conquis. Cependant, je dois expliquer ici que les livres portant des annotations spécifiant qu'il s'agissait de dotations n'étaient généralement pas saisis comme butin et envoyés à Istanbul. Bien, j'ai vu quelques exemples de livres Mamluk et Safavid portant des inscriptions de dotations dans des bibliothèques d'Istanbul. Il est possible que ces livres aient été apportés au palais de Topkapi, par exemple ceux d'un fonctionnaire mort sans héritier, ou dont les biens avaient été saisis ou achetés. Les livres que le sultan ou les membres de sa famille souhaitaient consulter étaient sortis du trésor du palais, conformément au règlement régissant cette procédure, et envoyés à la salle du conseil privé située à gauche de la troisième cour, ou au trésor du conseil privé attenant. Les livres étaient également prêtés aux femmes de la famille royale et aux hauts fonctionnaires du palais. Le fait que la plupart des livres précieux enluminés conservés dans le trésor aient survécu jusqu'à nos jours dans un état impeccable et subit très peu de dommages, même après sept siècles, est évident au niveau des reliures qui sont la partie la plus facilement endommageable des manuscrits. Cela montre qu'un soin particulier était apporté à la protection des livres de valeurs qui étaient conservés dans des armoires dans les salles du trésor, qui n'étaient données aux sultans que pour être lus et ne passaient pas de main en main. Nous savons, grâce à l'inventaire dressé par le bibliothécaire de la cour Atoufi dans les années 1502 à 1504, qu'il y avait plus de 5000 livres dans le trésor du palais de Topkapi au début du XVIe siècle. Le sultan Ahmed III fit construire la première bibliothèque royale autonome dans la troisième cour de Topkapi. Connue sous le nom de Bibliothèque impériale ou Bibliothèque Anderoun, ce bâtiment était destiné à l'usage des garçons fréquentant l'école du palais, destiné ensuite à occuper des postes officiels et offrant les meilleures conditions de conservation des livres. Les livres des salles du trésor, qui devaient être transférés dans la nouvelle bibliothèque, étaient sélectionnés avant la pose des fondations. Ces livres étaient retirés du trésor et placés en lieu sûr dans le trésor du conseil privé avant le début des travaux. La bibliothèque est cruciforme et comporte un sous-sol. Les murs sont carrelés et le plafond décoré de mottes en pin sur le plâtre. Lorsque la bibliothèque fut achevée, près de 3000 livres furent rangés dans des armoires appropriées. Ces étagères originales n'existent plus. A la place, on voit aujourd'hui, le long des murs, des placards encastrés avec des rayonnages. Je pense qu'à l'origine, les armoires en bois étaient placées au centre de la bibliothèque, comme sur la photo que je viens de vous montrer, car les marques laissées par les pieds de ces meubles sur le sol de la bibliothèque sont encore visibles aujourd'hui. Une cérémonie fut organisée pour célébrer l'ouverture de la bibliothèque en 1719. Les livres qu'elles contenaient furent consignés dans un registre dont la première page était enluminée. Un acte de dotation de la bibliothèque fut également rédigé. Ce texte, écrit en 1730 par le célèbre calligraphe de la cour de l'époque, Abdoula de Yedikoulé, et la première page de ce document était également enluminée. Aujourd'hui, certains des livres de la section Ahmed III de la bibliothèque de Topkapi sont estampillés du sceau de la dotation circulaire ou du cachet ovale d'Armed III. Le sceau ovale du sultan Ahmed, portant la date 1703, est apposé sur la troisième page de certains livres. Aujourd'hui, une sorte de lanterne est suspendue au plafond de la bibliothèque. Cet objet a été restauré récemment. Il s'était assombri avec le temps et le décor de l'intérieur n'était plus clairement discernable. Pendant la restauration, on a découvert que cette lanterne était remplie de morceaux de papier décoratif couverte en filigrane de prières diverses. Les inscriptions suggèrent que l'objet a été suspendu ici en guise de talisman pour protéger le bâtiment des catastrophes. Je n'ai jamais rien vu de comparable. En revanche, j'ai vu des objets de métal ou de bois magnifiquement sculptés aux motifs composés des premières lettres des épithètes de Dieu et du prophète suspendues au plafond des bibliothèques. Ces suspensions sont appelées en turc « asci ». Cet exemple exceptionnel de la bibliothèque Ahmed III date du XVIIIe siècle. Le sultan Mahmoud Ier succéda sur le trône à son oncle Ahmed III. Comme son oncle, il fit construire un bâtiment de bibliothèque indépendant. Elle fut construite dans une alcôve du mur sud de la mosquée Hagia Sophia, l'ancienne église de Sainte-Sophie. L'entrée de la bibliothèque était située à l'intérieur de la mosquée. Elle se compose d'une salle de lecture et d'une librairie carrée. Les murs sont carrelés et la surface intérieure plâtrée du dôme est peinte de motifs divers. Les étagères de bois d'origine qui renfermaient les livres existent encore. Leur devant est grillagé et elles étaient placées au centre de la pièce. Un acte de dotation et un registre d'inventaire sont également été redigés pour cette bibliothèque achevée en 1740 et rempli de livres choisis dans la collection du Palais Topkapi, la plupart enluminés et illustrés. Une cérémonie d'inauguration fut inaugurée. Le sceau de la dotation de Mammouth Ier était apposé sur la première page de chaque livre de la nouvelle bibliothèque. En outre, le fonctionnaire responsable des dotations écrivait une note sur la première page et apposait le sultan du sceau juste au-dessus. En 1742, le sultan Mammouth Ier fit construire une seconde bibliothèque autonome dans la cour de la mosquée de Fatih. Près de 5000 livres provenant du trésor de Topkapi furent confiés à cette bibliothèque et le sceau de dotation du sultan apposé sur leur page comme dans le cas des ouvrages déposés à la bibliothèque à Yersofia. Je dois également mentionner qu'il était de tradition que les hauts fonctionnaires d'État et les maîtres calligraphes offrent des livres en cadeau le jour de l'inauguration des mosquées et des bibliothèques fondées par les sultans. Mammouth Ier a également entrepris la construction d'une bibliothèque indépendante dans la cour de la mosquée neuro-osmanier qu'il avait fondée. Cette bibliothèque, une achevée à sa mort, fut terminée sous l'égide de son frère cadet et successeur, le sultan Osman III en 1755. Des livres richement décorés provenant du trésor de Topkapi furent déplacés dans cette nouvelle bibliothèque et le sceau de dotation du nouveau sultan apposé sur la première page de chaque livre. Comme il était d'usage, les fonctionnaires chargés de dotation rédigeaient une annotation et apposa son sceau. Les étagères originales de cette bibliothèque n'ont pas survécu. La bibliothèque neuro-osmanier est la dernière bibliothèque royale autonome construite par les sultans ottomans à Istanbul. Les sultans ultérieurs choisirent de construire des bibliothèques dans des pièces attenantes à une madrassa ou une sépulture. À partir de cette époque, la créateur des bibliothèques autonomes turent les grands vizirs et les hauts fonctionnaires. Regardez cette carte. Il s'agit de la péninsule historique du vieil Istanbul. Les points montrent les bâtiments où étaient conservées les collections de livres, notamment le palais Topkapi et les bibliothèques autonomes. Dans certains cas, il s'agit de bâtiments historiques tels que les madrassa dans lesquels une pièce était utilisée comme bibliothèque. ces lieux datent de la période 1500 à 1800. La plupart des bibliothèques ont été construites au XVIIIe siècle. La carte montre un grand nombre de bâtiments officiels utilisés pour conserver les livres à Istanbul et les endroits où la plupart se situaient. J'ai tiré cette carte d'une thèse de doctorat sur les bibliothèques rédigée par un historien notamment, Yavu Césaire, ce jeune et brillant universitaire est malheureusement décédé de la COVID d'il y a un an. Je souhaiterais maintenant aborder l'architecture de certaines structures autonomes qui sont toutes de séduisantes œuvres d'art, parler aussi de leurs fondateurs et des caractéristiques artistiques des livres qu'elles renfermaient. Je vais vous montrer la première bibliothèque autonome construite à Istanbul en 1676 en dehors du palais de Topkapi. Elle est érigée dans le quartier connu sous le nom de Sultan Ahmed. Il s'agit d'un bâtiment carré coiffé d'un dôme. Les armoires qui s'y trouvent aujourd'hui ne sont pas d'origine. Le grand vizir Korpoulou Mehmet Pasha a fait construire le bâtiment mais est décédé avant qu'il ne soit achevé et c'est son fils qui l'a terminé. Des livres estampillés du sceau de Mehmet Pasha figuraient dans la librairie de la bibliothèque. Il se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque sous les manières. La seconde bibliothèque que j'ai choisie est celle construite par le grand vizir Ali Pasha. Ali Pasha était né à Istanbul en 1689 dans une famille aisée et érudite. Son père était médecin en chef du palais. Son fils était connu sous le nom de Ikimoglu Ali ou Ali le fils du médecin. Après des études de Topkapi il a occupé jusqu'en 1730 divers postes officiels principalement postés en Anatolie orientale et sud-orientale ainsi qu'en Azerbaïdjan iranien. Entre 1627 et 1629 il était commandant des forces ottomanes à Tabriz. A cette époque conformément à la tradition les biens immobiliers appartenant aux personnes de la région qui étaient désormais sous domination turque étaient enregistrés à des fins fiscales. Cela était le cas dans la ville d'Ardebille où se trouvait la citane ou la loge soufie de ses affillés d'In-Erdabilie. Les porcelaines, livres et autres objets conservés dans la tombe et la salle de classe de la citane ont également été consignés. Cette liste comprend un total de 844 livres principalement des corans. Les documents relatifs à ces livres sont aujourd'hui classés dans les archives de l'État ottoman à Istanbul. Certains des majuscrits enluminés appartenant à la citane ont été emportés en Russie au XIXe siècle et on en dénombre aujourd'hui 166 à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. En raison de ses succès en Iran, Ali Pacha fut nommé Grand Vizir en 1732. Il avait accumulé une immense fortune pendant les années où il servait loin d'Istanbul. dès son retour dans la capitale, il fit construire un complexe de mosquées sur des terres appartenant à son père dans le quartier aujourd'hui appelé Koka Mustafa Pacha où il était né. Cet ensemble qui comprend une mosquée et une bibliothèque fut inauguré en 1733 lors d'une cérémonie imposante à laquelle assistait le sultan Mahmoud Ier et Kimoglu Ali Pacha fit donc de sa collection de livres à cette bibliothèque. La bibliothèque est construite en hauteur au-dessus de la porte d'entrée de la cour de la mosquée. Elle est carrée et surmontée d'une seule coupole. Comme le veut la tradition, les livres étaient rangés au centre de la pièce. Depuis, cette zone d'entreposage a été surélevée pour créer un espace-vie dans son centre comme le montre cette photographie. Il n'y a plus de livres ici. Ils ont été transférés depuis longtemps à la bibliothèque sulemanienne. Pendant la période où Ali Pacha était grand vizir, sa bibliothèque était lieu de rencontres pour les poètes et les calligraphes qui s'y retrouvaient pour converser sur la littérature. 19 des livres les plus richement décorés de la bibliothèque d'Ali Pacha ont été confiés au musée d'art turc et islamique en 1914 afin d'être conservés dans de meilleures conditions et exposés dans le musée. Les autres se trouvent maintenant à la bibliothèque sulemanie. Trois des livres du musée d'art turc et islamique et seize de la bibliothèque sulemanie portent le cachet de dotation et la notation de dotation de la zitane chez sa fille d'Inerdébili à Ardabil. Ali Pacha a dû apporter ses livres d'Ardabil. Vous pouvez lire les détails des livres estampillés du sceau de la zitane chez sa fille qui appartenait à la bibliothèque d'Ali Pacha dans un article que je suis en train de rédiger. L'examen de ces livres montre que la plupart sont des copies des œuvres complètes des poètes Rumi, Jami et Sadi, des Majmois ou des Compendium qui recueillent des œuvres de nombreux poètes de langue persane. L'un des plus anciens est daté de 1405 et compte plus de 1000 pages. La troisième bibliothèque que j'ai retenue édifiée par un fonctionnaire ottoman est la bibliothèque Ashir Effendi. Mustafa Effendi qui était diplomate et occupait la fonction de Kheshul Kutab au palais de Topkapi fit construire cette bibliothèque sur un terrain qu'il possédait à Sultan Hammam un fauteu, un faubourg de Pache Kapi qui est aujourd'hui un quartier commercial très animé et d'Istanbul. L'acte de dotation de cette bibliothèque fut rédigé en 1747 mais Mustafa Effendi mourut en 1749 avant même le début des travaux. Son fils, Sehu Islam Ashir Effendi fit alors construire la bibliothèque composée de deux étages principaux et d'un sous-sol. Hélas, plus personne ne s'y intéresse vraiment aujourd'hui et elle est gravement détériorée. Lorsque la construction fut achevée en 1798, Ashir Effendi plaça dans la nouvelle bibliothèque les livres marqués du sceau de dotation de son père Mustafa Effendi ainsi que ses propres livres frappés de son sceau. L'un des livres de Mustafa Effendi que je vais vous montrer est le Mesnevi de Rumi. Cet exemplaire date de 1620 et a probablement été réalisé à Ispahan à la période Safavide. La reliure Safavide du XVIIIe siècle est un chef-d'oeuvre du genre et l'enluminure le travail d'un grand maître. Je souhaite vous montrer deux livres d'Ashir Effendi fils de Mustafa Effendi portant son sceau. L'un d'eux est un Coran que vous voyez ici daté de 1558 dont le texte a été calligraphié par Abdullah Kirimi l'un des plus éminents calligraphes turcs du XVIe siècle. Fort peu d'oeuvres d'Abdullah Kirimi ont survécu jusqu'à nos jours et celle-ci est la plus belle de toutes. Le prochain livre que je vais vous présenter appartenait aussi à Ashir Effendi. Il s'agit d'une copie de Siyar Makale un recueil de fables de Nizami Aroudi. Le sceau d'Ashir Effendi est apposé à la première page. Une dédicace au prince timuride Païsougour est rédigée à l'intérieur d'un médaillon illuminé. Le manuscrit a été produit à Hirat en 1431. Il est illustré de neuf tableaux réalisés par un maître et constitue la seule copie illustrée connue du Siyar Makale. Le fils d'Ashir Effendi a également placé dans cette bibliothèque des livres frappés de son propre sceau. Le livre que j'ai choisi est une œuvre du célèbre poète Timurid Mola Jami. Le sceau d'Afi Effendi est apposé sur la première page. Il y a deux illustrations en double page. La relure en lac est un superbe travail d'artisanat. La date 1570 est écrite sur le rabat. Ce livre a été produit en Iran pendant la période de Safavid. Aujourd'hui, 40 livres de la bibliothèque d'Ashir Effendi se trouvent au musée d'art turc et islamique, la plupart enluminés et illustrés. Le reste est à la bibliothèque sous les manières. Ashir Selim Maga était un autre haut fonctionnaire élevé dans la famille dont je vous ai parlé. Sous son influence, il fonda en 1782 une bibliothèque autonome à Ushkudar près de l'actuelle quai d'Ushkudar. Il apposait son sceau de dotation sur tous ses livres avant de les placer dans cette bibliothèque où ils sont encore conservés aujourd'hui. À mon avis, le plus précieux des livres appartenant à Ashir Selimaga est une copie enluminée du Mesnevi de Rumi datant de 1389. Sur la première page, il y a deux sceaux. L'un appartient à Ashir Selimaga, l'autre, petit et ovale, au sultan Selim II. Le deuxième des livres enluminés « Appartement Ashir Selimaga » est le « Hamse » de Haku Kirmani. Ce livre doit avoir été composé à Bagdad pendant la période Karakon Yulu-Turkmen vers 1450. Le sceau du sultan Suleyman Ier a porté dans l'un des livres que j'ai mentionné et celui de son fils Selim II dans l'autre sont particulièrement intéressants. Cela suggère que les deux livres appartenaient à l'origine au 13 ans du palais d'Okkapi. Ashir Selimaga a dû, d'une manière ou d'une autre, entrer en possession de ses livres alors qu'ils servaient au palais. Il a connu une fin tragique après avoir commis une faute pour laquelle il a été exécuté en 1789. Dans ces circonstances, ses biens auraient dû être transférés au palais Topkapi. Pourtant, ce n'a pas été le cas de ces deux livres portant les sous-royaux. En effet, Ashir Selimaga en avait fait don parmi d'autres à la bibliothèque qu'il avait fondée bien plus tôt en 1782. Comme il était d'usage, ses livres offerts en donation n'ont pas été confisqués. Je conclurai ma conférence en vous racontant ce qui est arrivé aux bibliothèques royales d'Istanbul et à celles construites par des fonctionnaires à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Certains manuscrits du trésor du palais de Topkapi ont été transférés dans d'autres bibliothèques au XVIIIe et XIXe siècle. Le dernier sultan à avoir fait cela était Abdoulhamid II. Ce sultan vivait au palais de Yildiz dans le quartier de Besiktash à Istanbul. Certaines pièces de ce palais étaient utilisées comme bibliothèques à la fin des années 1880 bien qu'il n'y ait aucune confirmation documentée à ce sujet. L'une des photographies du bâtiment du palais de Yildiz et sa légende précise l'existence d'un bâtiment utilisé comme bibliothèque au sein du palais. L'un des rabats de la relure et l'un des sceaux des manuscrits mentionnent deux noms de bibliothèques du palais de Yildiz. Le sceau porte le nom de bibliothèque de Mabeyin Yumaoune. Le rabat de la relure porte le nom de bibliothèque de Zulvecheïne Yumaoune. Les livres entreposés au palais de Yildiz ont été choisis parmi ceux de Topkapi et de la bibliothèque d'Aya Sofia. Outre ces livres, les objets de porcelaine et des bijoux du trésor ont également été transférés du palais de Topkapi à Yildiz. L'intention était de les exposer dans un musée qui devait être créé au palais de Yildiz. Un projet d'exposition a bien été envisagé mais il n'est pas certain que le musée ait effectivement construit à cet effet. Certains des livres de Yildiz ont été reliés dans l'atelier de relieux bien équipé qui s'y trouvait. Ces nouvelles reliures distinctives étaient en cuir rouge et portaient la signature du sultan Abdoulhamul II et le nom officiel de la bibliothèque du palais. Certaines reliures produites dans cet atelier relevaient d'un excellent savoir-faire artisanal mais aucune étude n'en a encore été réalisée. Immédiatement après la destitution d'Abdoulhamil II en 1909, Yildiz a été vidée de tout son contenu renvoyée dans ses lieux d'origine. Les rares manuscrits et livres imprimés qui, pour une raison inconnue, n'ont pas été restitués, ont été transférés dans un bâtiment de l'Université d'Istanbul en 1924 avec divers objets ayant appartenu à la bibliothèque du palais de Yildiz. Parmi ces livres figurent un majmua de 145 pages compilé à Shiraz pour le sultan Timurie d'Iskander en 1413. Vous voyez ici ce manuscrit. à l'origine, ce majmua magnifiquement illuminé et illustré comptait 900 pages, mais une section de 650 pages en a été retirée alors que le livre se trouvait à Yildiz. Les pages manquantes se trouvent aujourd'hui dans deux collections européennes, la première partie dans la collection du musée Gulbenkian à Lisbonne et la seconde à la bibliothèque Chester Beatty de Dublin. Dans les années 1890, les bâtiments de la bibliothèque autonome d'Istanbul avaient besoin d'être restaurés. Ils n'offraient plus les conditions adéquates pour préserver les livres qu'ils contenaient. Il y avait également un risque de détérioration des exemplaires exceptionnels du Coran offerts aux mosquées et sépultures de la ville ainsi que des panneaux d'inscriptions calligraphiques accrochés dans les mosquées, les tombeaux et les tequets soufis. En 1895, il a été proposé de créer un musée d'art islamique dans le premier bâtiment du musée d'Istanbul. Les conservateurs étaient conscients des mauvaises conditions dans lesquelles ces trésors culturels étaient conservés et ont attiré l'attention sur cette situation, mais rien n'a été fait. En 1909, Istanbul connut de graves bouleversements politiques. Le sultan Abdoulhamil II fut déchu et exilé à Salunique. Des rebelles tentèrent de piller Yiddiz où Abdoulhamid avait résidé et qui contenait près de 30 000 livres et autres objets précieux. Cette tentative fut contrecarrée de justesse. Le frère cadet d'Abdoulhamid, Mehmet, Rechad, fut proclamé sultan. Le nouveau sultan ne vivait pas à Yiddiz, mais dans un palais moderne de Istanbul. Ainsi, en 1909, puisque Yiddiz n'était plus la résidence royale, il fut décidé de vider le palais et d'envoyer tout son contenu dans des musées. Cette décision fut immédiatement appliquée, mais le transport des pièces prit beaucoup de temps. Les registres dans lesquels le contenu de Yiddiz a été enregistré lors de son déménagement se trouvent aujourd'hui aux archives d'État. Un incident qui s'est produit dans l'environnement politique chaotique d'Istanbul en 1909 est particulièrement intéressant. En 1910, il était prévu d'ouvrir une exposition d'art islamique à Munich. Les commissaires de l'exposition étaient l'historien d'art islamique Frédéric Sarr et le collectionneur Frédéric Martin. Ils avaient envoyé une requête officielle au gouvernement ottoman pour demander le prêt d'objet à inclure dans cette exposition. Un comité dirigé par le directeur du musée impérial Halil Etem Eldem sélectionna 25 pièces. Trois fonctionnaires furent envoyés à Munich pour étudier ce projet et rédiger un rapport. Parmi eux se trouvait Armenak Sakizian bien connu des historiens d'art pour ses publications. à l'époque Sakizian était un député au Parlement ottoman. En 1910, la nouvelle s'est répandue que des tapis, des manuscrits, des lampes et d'autres objets de valeur avaient été volés dans des mosquées et des tombes à Istanbul et dans des villes de province. En 1911, après la rumeur affirmant que des livres avaient été volés à la bibliothèque d'Aya Sofia, un inventaire fut réalisé et certains livres manquaient en effet. L'un des manuscrits en luminés et illustrés volés est une œuvre littéraire exposée aujourd'hui à Dublin. Des pages du Coran se trouvent à la bibliothèque Tcha Sobiti de Diabon et au musée Gulbankian de Lisbonne. En 1911, une décision très importante fut prise par le Parlement ottoman. Toutes les œuvres d'art islamique se trouvant dans les sépultures et les mosquées d'Itamboul ou autres villes devaient être centralisées à Istanbul. Cette opposition fut exécutée de toute urgence et le Parlement décida qu'un musée destiné à les accueillir devait être créée dans la mosquée sulimaniée et construite par l'architecte Sinan. La même résolution stipulait que des manuscrits en luminés illustrés des bibliothèques d'Istanbul et d'Anatolie devaient être transportés dans ce musée. Grâce à ces décisions prises dans la situation politique particulièrement instable qui régnait à l'époque dans l'Empire ottoman, d'innombrables manuscrits et objets précieux sont toujours intacts aujourd'hui. Cette détermination reflète une tradition d'État puissante et enracinée depuis longtemps qui a joué un rôle crucial dans l'histoire des musées turcs. Le principal inspirateur de ces mesures était Halil Etem Eldemma, un universitaire qui contribua à la protection des antiquités à la fin de la période ottomane et au début de la période républicaine jusqu'à sa mort en 1938. Un groupe d'éminents fonctionnaires parmi lesquels le directeur du musée Halil Edem et Armenag s'acquisant sélectionna les œuvres qui seraient exposées au nouveau musée WAKF. Ce musée ouvrit ses portes en avril 1914. Frédéric Sarré, qui avait été l'un des commissaires de l'exposition des arts islamiques à Munich en 1910, publia la première évaluation scientifique du musée un mois plus tard en mai 1914. Frédéric Sarré et le fonctionnaire ottoman Sackysian publièrent leurs premiers articles et ouvrages sur les arts islamiques du livre après 1920. Le commissaire de l'exposition des arts islamiques de Munich de 1910, le collecteur Frédéric Martin rédigea également plusieurs articles. La plupart des manuscrits qui ont fait l'objet de publications de tous ces univers s'en est pionniers. ont été sélectionnés dans le tout nouveau musée de dotation islamique d'Istanbul. Ainsi, les chercheurs occidentaux qui effectuaient des recherches dans les arts islamiques du livre purent en voir pour la première fois des exemples dans les musées et les bibliothèques de dotation turques. Néanmoins, ce qui m'étonne, c'est que dans son livre sur l'art de la miniature persane publié en 1929, Armenak Sakizian précisait dans la légende d'une miniature illustrant son livre qu'elle appartenait à la collection de l'auteur. Vous le voyez ici. À ma connaissance, le véritable propriétaire était quelqu'un d'autre. Cette illustration avait été retirée d'un manuscrit qui se trouve aujourd'hui encore à la bibliothèque de Topkapi. Sa reliure, son l'onuminure et une des miniatures indiquent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre incomparable produit à l'atelier de Herat en 1429, sous le règne du sultan Timahoud ou Sayen Baikara. Le retrait des manuscrits enluminés du trésor de Topkapi et des bibliothèques royales au cours des années 1890 à 1910 et leur transfert dans d'autres bâtiments puis leur retour dans leurs anciennes demeures avait non seulement causé des dommages mais puis encore certains s'étaient perdus. Le fonctionnaire malhonnête responsable de ses œuvres dans les institutions où elles devaient être transférées avait manifestement donné des livres rares illustrés en l'unuminé entier ou certaines pages soigneusement extraites à un marchand de manuscrits ou à un collectionneur de livres étrangers. Cette pratique n'était pas nouvelle comme le prouvent les mémoires du diplomate allemand Friedrich von Diez. En 1798 Diez avait acheté des centaines de pages d'albums à un fonctionnaire du palais. Cette transaction s'était produite juste au moment du décès de l'ancien sultan avant l'accession au trône de son successeur profitant de la situation confuse qui régnait alors au palais de Topkapi. La restauration des bibliothèques autonomes d'Istanbul a commencé après 1924 et les livres qu'elle renfermait furent transférés à la bibliothèque sulemanie. Ces expositions se prolongèrent jusqu'en 1968. C'est alors que les célèbres livres de la bibliothèque à Yassofia furent confiés à la bibliothèque sulemanie. Le musée du WACF a été rebaptisé musée d'art turquie islamique. En 1983, il a déménagé de Suleymanie au palais Ibrahim Pasha dans le quartier de Sultanahmet à Istanbul. Aujourd'hui, certains rares amateurs collectionnent encore les manuscrits qui comptent parmi les œuvres d'art les plus raffinés de Turquie, les livres de calligraphie, les plaques calligraphiées et les documents précieux comme les édiles royaux. Ce sont des intellectuels fortumés qui ont principalement acheté ces œuvres. Les manuscrits illustrés, les panneaux calligraphiques et les documents sont conservés dans des musées créés par les propriétaires de ces œuvres qui les exposent et en publient des photographies dans des catalogues. Merci infiniment de votre attention. Merci. Merci. Merci.